À la sortie du lycée, j'ai commencé à avoir de plus en plus de morts subites. Dès que la peur m'envahit, mon cœur s'emballe à une vitesse phénoménale et en moins de 10 secondes, il s'arrête. C'est comme si la mort me suivait partout. Je n'étais plus à l'abri nulle part. J'ai fait une quinzaine de morts subites de mes 16 ans à mes 27 ans. Quand j'étais jeune, j'étais extrêmement stressé, très angoissé de nature, très émotif, que ce soit pour mes examens, pour même du sport, l'angoisse de la performance, pour absolument tout. Je n'avais aucun antécédent médicaux, mais j'avais effectivement des palpitations ou alors des sensations physiques qui s'apparentaient plus à de la crise d'angoisse qu'autre chose. Les jambes qui commencent à devenir lourdes, la vision qui se floute. On a tout de suite mis ça sur le compte du stress, de l'angoisse, mais jamais sur un symptôme physique d'une maladie. Ma première mort subite a eu lieu le 4 mai 2004, vers 11h du matin. J'étais en cours de sport au lycée, un cours de foot, et je me suis écroulé devant tous mes camarades après un malaise. Deux de mes camarades ont commencé à me masser pour me ramener. Le SAMU est intervenu. Il a fallu à peu près 45 minutes pour réussir à me réanimer. Je suis mort pendant 45 minutes, donc ça a été vraiment très compliqué. Ils m'ont mis dans un coma artificiel pendant deux jours. Et en fait, quand je me suis réveillé, j'étais pratiquement aveugle. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. J'étais un vrai légume. Une mort subite, c'est en fait le cœur qui lâche, un trouble du rythme, un trouble électrique au niveau du cœur, qui est lié à une décharge d'adrénaline, qui est mal réglée par le cœur. Et donc le cœur s'emballe et généralement, en moins de 10 secondes, il s'arrête et on meurt. Les cardiologues considèrent qu'il s'agit de la mort la plus douce qu'on puisse avoir parce qu'il n'y a aucune douleur en fait. Donc même sans rendre compte, vous vous écroulez au sol et c'est terminé. C'est comme s'endormir, mais très très rapidement. Je me suis réveillé après un coma de deux jours. J'étais vraiment détruit. J'avais vraiment, d'un point de vue cognitif, j'étais complètement à la ramasse. Je ne pouvais plus écrire, lire, me concentrer. Tout de suite a été pris la décision de m'implanter un défibrillateur dans la poitrine. Et en fait, mes parents m'ont aidé à m'en faire réécrire, lire, remarcher au fur et à mesure, semaine après semaine. Ça a été vraiment très très périlleux. Et je suis revenu au lycée au mois de juin. Je voulais reprendre ma vie comme avant. Malheureusement, la vie n'était plus comme avant. Et le premier jour, sous l'émotion, j'ai fait une nouvelle mort subite. Mon défibrillateur dans ma poitrine m'a ramené. Donc on s'est rendu compte déjà que mon défibrillateur fonctionnait et que j'avais un ange gardien sur moi qui allait me permettre de survivre, même si cette maladie, je l'avais compris, faisait partie de moi pour toujours. Dès que je suis trop stressé, dès que la peur m'envahit, mon cœur s'emballe à une vitesse phénoménale. Et en moins de 10 secondes, il s'arrête. Sur le plan émotionnel, c'était extrêmement compliqué pour moi parce que j'avais la peur d'avoir peur. J'avais la peur de mes propres émotions. Parce que le fait de ressentir une émotion intensément pouvait me faire dérailler à n'importe quel moment. Que ce soit une émotion même positive, d'excitation, de joie, mais la plupart du temps de peur. C'était très compliqué. Donc j'ai dû m'adapter, me métamorphoser et faire évoluer mon tempérament, ma personnalité. Et j'ai dû apprendre à me modérer, me tempérer et à éviter tous les excès qui sont inhérents à l'adolescence. Je ne pouvais plus faire de sport, par exemple courir, faire un footing, m'énerver contre quelqu'un. J'ai dû enterrer toutes ces pulsions un peu humaines et naturelles pour survivre. À la sortie du lycée, j'ai commencé à avoir de plus en plus de morts subites. Ça s'est accéléré. J'en faisais deux à trois par an. Donc ça pouvait même m'arriver dans mon propre lit en dormant, en faisant un cauchemar. Mon cœur s'arrêtait et mon défibrillateur me choquait en pleine nuit pour me ramener. En fait, c'est comme si la mort me suivait partout. Je n'étais plus à l'abri nulle part. Ce qui m'a sauvé à travers cette angoisse de la mort, ça a vraiment été mes refuges à l'art déjà, vu que je suis scénariste. donc le cinéma, la littérature. En fait, je me suis créé un monde imaginaire et de création autour de cette maladie qui m'a permis de redéfinir un petit peu ma réalité. Je pense même que si je n'avais pas eu ce don pour l'écriture et cette partie-là, je pense que je me serais écroulé, en toute honnêteté. Ce qui est vraiment violent dans la mort subite, ce n'est pas la mort en elle-même, c'est vraiment le choc électrique. Plus violent encore, c'est le fait d'être ramené. Les cardiologues disent que c'est l'équivalent d'un coup de sabot de cheval que l'on se prend en pleine poitrine. Il me fallait généralement une bonne semaine pour m'en remettre, ne serait-ce que pour sortir de ma chambre, de vivre normalement, je n'y arrivais plus. Mais semaine après semaine, on recommence à retrouver goût à la vie, à reprendre des couleurs. Je pense que plus on vieillit, plus on apprend à apprivoiser quand même une partie de la maladie. Donc on va dire qu'on vit mieux avec. Individuellement, je n'ai plus de crainte vis-à-vis de ma maladie parce que suite à mon intervention en 2016, je n'ai plus fait la moindre mort subite. La maladie est enrayée, j'ai eu un nouveau traitement, je vis extrêmement bien, tout va bien pour moi. Par contre, j'ai un questionnement, c'est surtout au niveau de la génétique parce que ma maladie est possiblement génétique. Et la question est de, si je fais un enfant demain, vais-je transmettre cette maladie à mes enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada